Les filles, il faut que je vous parle. Papa est parti. Vous vous êtes disputé ? Non. Il va revenir. Dis pas de bêtises, oui. Papa est parti avec la pouf du salon de coiffure. Il reviendra pas, point barre. Mais qu'est-ce que je t'ai fait ? Tu m'as fait que mon père s'est cassé parce que t'es moche et chiante. En même temps, tu me diras bon débarras. J'ai jamais compris comment elle faisait pour supporter ce raté. Moi, ça fait longtemps que je t'aurais foutu à la porte. T'en penses quoi ? Je sais pas, imagine que demain tu te retrouves toute seule. Joséphine, il faut que tu te trouves du travail maintenant. Maman, écoute, arrête. T'as sauré d'une incapable. Mais j'ai un travail. Je te rappelle que je suis chercheuse au CNRS. Et toi, Iris, raconte, qu'est-ce que tu as fait de passionnant cette semaine ? J'ai commencé à écrire. Tu écris ? On peut savoir sur quoi ? C'est l'histoire d'une femme marchande au XIIe siècle. Sur tous les sujets possibles et imaginables, il a fallu que tu piques juste lui de ta soeur. Mais alors, qu'est-ce que j'ai appris ? Il paraît que t'écris un roman. Ton histoire de femme marchande au Moyen-Âge ? Mais c'est minable. Tu m'as toujours dit que c'était ringard le Moyen-Âge. J'ai besoin d'écrire. J'en crève d'envie. Mais j'y arrive pas, j'en suis incapable. Et alors ? Et alors tu vas m'écrire ce livre ? Tu sais si c'est nul, c'est elle qui va tout se prendre et pas moi. Et si c'est pas nul et que ça marche ? Comment vivez-vous votre succès ? Mais le succès, je le vis bien. Bien, bien, bien. C'est pour que tu sois fier de moi. Fier de quoi exactement ? De ton indécence ? Tout ça pour quoi ? Pour un livre que t'as même pas écrit ? Enfin, je comprends pas, il a pas changé ta vie ce bouquin. Si, justement. Mais t'es complètement à côté de la plaque ma pauvre fille. Avec ta générosité à la con. De quoi t'as peur exactement ? Mais je sais pas. De tout. Tu passes ta vie à fuir. T'as pas envie de vivre ta propre vie.